Oh Alléluia, Alléluia, Alléluia à Jésus, Alléluia, Alléluia. Versailles 54 au verset 10. Même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à changer de place, mon amour envers toi ne partira jamais. Mon alliance de paix ne chancèlera pas, déclare l'Éternel, remplie de tendresse pour toi. Amen. Même si les montagnes venaient à partir, les collines ne chancèleraient, l'amour que Dieu a pour toi et pour moi ne change pas. Même quand tu traverses des moments où tu vois que rien ne va plus, sache que quelque part, l'amour de Dieu veille sur toi. Amen. Et il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera pas. Même si tu penses que tu es le plus mauvais, la plus mauvaise de fille ou de garçon devant ton Dieu. Mais sache que le Seigneur t'aime, t'aime que tu es. Et il veut tout simplement que tu t'approches de lui. Et en ce matin, nous allons contempler cet amour. Cet amour qui l'a emmené à la croix. Cet amour qui a permis que toi et moi, nous puissions être ceux que nous sommes aujourd'hui. Nous qui étions autrefois méchants, mauvais en tout. Mais Jésus-Christ, à la croix, a emmené, t'a emmené et t'a aidé à être libre, libre de tes chaînes, libre de ton péché. Et c'est pour cela que nous allons aller vers lui, dans sa présence, pour chanter qu'il est notre Père. Alléluia. En venant de la présence rhythm « Renoumement, professez nous » On donne, venant de ta présence En chantant et d'énouvantes Et notre reconnaissance Et c'est ce que tu as après Tu nous as donné ta vie Ton amour et ta joie, et la louange en vaille, mon cœur passionné de toi, Dieu. Le Créateur prison, l'Ignon ressuscité, toi cela peut triompher, de la mort et du péché, tu as délivré ton peuple, l'âme et liberté, je ne suis pas tes pas. Chaque jour est avec toi, merci Jésus pour ta présence, chanter tes louanges, notre reconnaissance, ce que tu as accompli, tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. La louange en vaille, mon cœur passionné de toi, tu es le Créateur prison, l'Ignon ressuscité, toi cela peut triompher, de la mort et du péché, Tu as délivré ton peuple, l'âme et la liberté, je ne suis pas tes pas. Chaque jour est avec toi, chaque jour est avec toi, tu es le Créateur prison, l'Ignon ressuscité, moi cela peut triompher, de la mort et du péché, Tu as délivré ton peuple, l'âme et du péché, tu es le Créateur prison, l'Ignon ressuscité, moi cela peut triompher, De la mort et du péché, tu es le Créateur prison, l'Ignon ressuscité, moi cela peut triompher, je ne suis pas tes pas. Chaque jour est avec toi, chaque jour est avec toi. La mort et du péché, tu es le Créateur prison, l'Ignon ressuscité, moi cela peut triompher, C'est le Créateur prison, l'A⋯s. et que c'est fort pour nous en faire que tu as perdu tout pour toi pour que nous puissions gagner mon Seigneur, pour l'actualité de Dieu on se t'appelait à son humeur qui est à toi dans ta présence, nous approchons du trône de grâce nous approchons, Seigneur du trône de grâce, nous approchons Seigneur, pour sentir encore cet amour, Seigneur pour sentir encore cet amour Seigneur de Dieu pour sentir cet amour, Seigneur pour sentir cet amour qui nous fait tant de bien pour sentir cet amour qui nous fait tant de bien cet amour qui supporte tout, alléluia cet amour qui supporte tout qui nous accepte dans notre condition Seigneur, cet amour alléluia, plus t'emmener à la croix Seigneur, tu n'as pas regardé le faute ton tort, tu n'as pas regardé Seigneur Jésus-Christ nous recommandes et tu l'aisses mais tu as bien voulu, Seigneur tout simplement au nom de l'amour 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 tu as laissé de côté Seigneur au nom de l'amour au nom de l'amour au nom de l'amour tu es allé à la croix au nom de l'amour tu as subi les situations Seigneur au nom de l'amour au nom de l'amour tu as subi les injures mon Dieu alléluia au nom de l'amour tu as subi Seigneur papa alléluia alléluia les actions Seigneur au nom de l'amour tu as été bâtu Seigneur Nous la genais, Seigneur Jésus, alléluia. Au nom de l'amour, Seigneur, au nom de l'amour. Amen. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 puissons lire l'histoire de l'élizé un roi 19 un roi au chapitre 19 pour l'organisation 19 jusqu'à 21 nous en lire le verset 19 jusqu'au 21ème enseignement nous lisons la parole du seigneur un roi chapitre 19 verset 19 à élie parti de là et il trouva élisée fils de chapitre qui labour est il y avait devant lui douze paires de bœufs et il était avec la douzième et les s'approcha de lui et il j'étais sur lui son manteau élisée qui dans ses bœufs courut après élie et dit laisse moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai et lui répondit va et reviens car pense à ce que j'étais fait après s'être éloigné d'élie il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple puis il se leva suivi et lit et fut à son service merci toi clamez pour la parole de vous acclamons pour la parole du seigneur il est ici nous venons de l'histoire de l'elysée et l'isée a servi le seigneur comme étant serviteur de du prophète élie alors on parle ici on nous parle sur l'appel de l'elysée et l'isée et l'isée a servi le serviteur et l'isée puissant et l'isée nous connaissons que c'est ça c'est un serviteur que dieu a utilisé puissamment et comment il attend quand élie a qui m'a dit je savais et il fut un moment où le prophète élie fouillait devant la reine jézabel parce que jézabel parce que quand elie a fait tuer les prophètes de bal la bible dit qu'il était recherché et elie a fui très loin et en fouillant dans le désert la bible dit que pour elie sa vie était vraiment à sa fin quand vous lisez au chapitre 18 on est en train d'expliquer les choses que je suis en train de prier mais la bible dit que elie se retrouvait dans un endroit où il est en train de prier et en priant dans ses prières elie il dit ceci à dieu seigneur je suis resté seul tous les prophètes sont morts et dieu va vers lui et dieu lui dit elie tu n'es pas resté seul il y a encore d'autres prophètes il y a encore j'ai encore des prophètes une réserve qui ne se sont pas ingénués devant le prophète de bal qui ne se sont pas ingénués devant le prophète de bal et elie en parlant ou en parlant il dit qu'il y a des prophètes que moi j'ai caché parce qu'on voulait les tuer il dit qu'il dit qu'il y a des prophètes qui sont cachés comment elie a dit qu'il y a des prophètes qui sont cachés comment peut-il encore dire qu'il est resté tout seul ça c'est une autre prédication ça c'est autre chose mais il doit avancer mais nous allons avancer elie a se retrouvé le prophète alors elie il se retrouve dans un endroit où il dit dieu je suis resté seul il dit non tu n'es pas seul et dieu dit ceci à elie il dit je t'envoie tu vas ouindre 3 personnes et parmi ces 3 personnes Dieu lui demande ouindre Elie Elie il est sorti comme ça du néant de la paix Elie alors que n'est pas loin de Elie lorsque Elie va pour le loin de Elie Elie et Elie n'était pas encore le disciple de Elie il était encore loin de Elie mais Dieu lui recommande d'aller loin de Elie et après cela Dieu lui dit c'est celui-là qui va te remplacer et Elie a continué à ta marche alors Elie il a commencé sa marche et il rencontre Elie et il rencontre Elie en le rencontrant Dieu lui a demandé de le ouindre ok alors que dans le service dans l'ancien testament dans l'ancien testament pour ouindre on devait verser de l'huile sur l'huile donc cela veut dire ça veut dire certainement qu'il a versé de l'huile sur lui après avoir prié pour lui il a enlevé son manteau qui portait sur lui et il l'a jeté vers lui et après il l'a retiré et ensuite il lui dit ceci il dit n'oublie pas ce que je viens de faire il dit n'oublie pas ce que je viens de faire alors Elie lui dit ceci ce qu'il y a en m'attend il lui permet il lui permet que j'aille voir mes parents et que j'aille leur dire au revoir mais Elie lui dit mais Elie lui dit malgré que tu n'oublie pas ce que je viens de faire et la bible dit qu'il est parti la première des choses comme le son je veux que nous retiens dans la bible nous devons savoir la bible nous devons savoir la révélation et la histoire dans la bible il y a une partie historique et une partie de révélation mais dans ce passage je vais t'amener dans la révélation quand vous lisez dans la bible vous allez voir Elie il symbolise le Christ mais dans ce passage on nous explique que Elie il rencontre Elie il le rencontre a posé trois actes il pose trois actes qui vont se manifester dans la vie de Elie mais qui lui dit ceci n'oublie pas ce que je viens de te faire dans ta vie tu dois savoir lorsque Dieu rencontre la première chose c'est Dieu appelle d'abord d'abord ce qu'Elysée a reçu d'abord dans sa vie c'était la peine et la deuxième chose qu'il a reçu c'était l'anction qui était symbolisée par lui et la troisième chose qu'il a reçu c'était le manteau bien aimé je veux nous dire ceci beaucoup de gens dans le monde Dieu les appelle comme il a appelé Elie comme il a appelé Elie 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 avait l'appel Elie avait l'huile sur lui Elie avait l'huile sur lui il avait le manteau mais écoutez ce que le prophète Elie dit n'oublie pas ce que je viens de faire beaucoup de gens dans leur monde ils oublient la peine ils ont oublié le Saint Esprit ils ont oublié le Manteau je vais nous dire dans la vie chrétienne il y a trois choses qui soutiennent la vie chrétienne il y a d'abord la paix il y a le Saint Esprit il y a l'anction il y a l'anction quand Dieu nous appelle il y a la confession Dieu met en nous son esprit il y a l'anction et Dieu qui vient en nous mais beaucoup de gens dans leur parcours ils oublient la peine ils oublient la peine ils oublient le Saint Esprit ils oublient le Saint Esprit le prophète il lui dit ceci en y allant en partant il y a l'anction t'oublie pas ce que je viens de faire combien de gens ont oublié l'appel de Dieu pourquoi tu as oublié l'appel de Dieu à cause de ma difficulté à cause des difficultés à cause de ma réalité toi tu as l'appel de Dieu je répète pour dire 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 qu'il est important ce qui t'entra il a l'anction il a l'anction il a l'anction il est important il est important il est important tu t'es retrouvé peut être qu'on t'a l'invité mais peut être je dis quelle soit l'occasion mais je vais te dire appel les gens à vous dire me, la paix est tuée, Mme ta sobe me, c'est lui qui t'appel, et c'est pour ta infidioté, ce n'est pas la personne qui t'appel, et c'est pour ta condition en angain de la réseau société, ce n'est pas celui qui t'appel, mais c'est la paix est tuée, la Bible dit que personne ne peut pas être tuée, la Bible dit que personne ne peut pas être tuée, si ce n'est le paix est tuée, pourquoi ça va me, pourquoi Dieu nous appelle, pourquoi Dieu t'appel, ça va me, je ne peux pas épargner, Dieu t'appelle pour t'épargner, tu veux t'épargner, Le monde va vers sa fin Quoi que nous fassions Sachant que le monde va vers sa fin Nous allons vers la fin du monde N'oubliez pas que l'homme est un peu plus épargné Dieu veut nous épargner Répondons à la pelle des gens Ne regarde pas comme on travaille Ne regarde pas comme on travaille Répondons à la pelle des gens Le prophète Elie Il lui dit n'oublie pas Pourquoi as-tu oublié l'appel ? A cause du travail A cause des problèmes Mais je vais nous rappeler Dieu a parlé à travers le prophète Il dit au prophète Elie Combien de personnes Combien de personnes A cause de la pelle des gens A cause de la pelle des gens Combien de personnes A cause de la pelle des gens A cause de la pelle des gens A cause de la pelle des gens Bien sûr Mais il y a un con Rappelé Mais je viens de vous rappeler comme Elie a dit comme ça n'a actualité pourquoi vous n'avez pas eu la perdition pourquoi vous n'avez pas eu la perdition les dieux qui t'ont fait du bien les dieux qui t'ont libéré les dieux qui t'ont guéri de la maladie les dieux qui nous ont fait du bien tu as beaucoup de raisons mais le prophète a dit cet acte ne l'oublie jamais alléluia est-ce que quelqu'un peut dire amen n'oublions pas l'appel de Dieu il n'avait pas seulement l'appel on a versé lui sur lui comment peut-on oublier que nous avons l'esprit de Dieu regarde où tu vas tu commences à t'éloigner des dieux on n'a même plus le temps de prier comment peut-on oublier les bienfaits des dieux c'est Dieu là qui a abandonné son trône il s'est venu à fin de la vie il n'y a plus d'habité dans ta vie combien de personnes combien de personnes vont aller chercher l'option des dieux chez les magiciens combien de personnes vont chercher la puissance des dieux pour guérir les malades mais les dieux qui t'a appelé il a versé l'option sur toi bien aimé bien aimé physiquement toi tu ne vois rien mais spirituellement mais spirituellement si tu sais ce qu'il y a en toi tu n'allais pas être ce que tu es aujourd'hui vous savez à un moment donné dans notre vie de tous les jours nous sommes comme tout autre personne mais spirituellement tu as quelque chose que tout le monde n'a pas c'est le Saint Esprit de Dieu qui est en nous tout chrétien qui a reçu l'appel de Dieu Dieu nous appelle ça va vous limiter on a quatre l'appel Dieu nous limite ça se remet à l'appel mais il ajoute son Esprit en nous non seulement il y a l'Esprit mais il y a aussi l'anxion sur nous parce qu'il y a l'anxion qui est permettant pourquoi ? et il y a l'anxion qui va servir l'anxion l'anxion qui va nous permettre l'anxion qui va nous aider à servir Dieu mais regardez un peu dans notre vie tout ce que Dieu fait dans notre vie mais nous avons oublié cela on a l'anxion des dieux on a l'anxion des dieux on a le Saint Esprit en Amé mais peut-être en regardant comme ça tu ne vois rien mais je vais te dire ceci quand le prophète le prophète quand l'Elysée quand on a prié pour l'Elysée en ce moment-là l'Elysée il n'a rien vu alors puisqu'on lui avait dit il a fait déjà l'anxion des dieux pendant qu'on gagnait tant pour autant la thé pour autant la 1 Samuel quand vous lisez dans 1 Samuel 1 Samuel 16 1 1 Samuel chapitre 16 sous 41 à 13 jusqu'au 13ème vous allez voir l'appel de David vous allez voir l'appel du prophète Dieu envoie le prophète à l'anxion des dieux à l'anxion des dieux à l'anxion des dieux quand il a vu à prier Nicolas David à prier Nicolas David il a prié ok que l'on vient de l'huile nous avons dit que l'huile dans l'anxion des dieux les aïs ont symbolisé le Saint-Esprit il avait déjà l'Esprit mais pendant tout ce temps la 4 David dans la vie de David il ne se passait rien mais je vais te dire ce n'est pas parce que tu ne vois rien il n'y a rien devant toi il n'y a rien devant toi même si tu te dis croit qu'il y a quelque chose 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 la Bible dit ceci David David on a versé l'huile sur lui lui étant sur David mais David n'a pas pour mais dans son parcours lui devait lui servir lui il a dit pour l'amener à la royauté mais malgré cela David n'était pas encore David 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 il avait quelque chose en lui mais il a fait déjà quelque chose je vais te dire même si tu ne vois rien même si toi tu ne vois rien il y a déjà quelque chose en toi mais il y a déjà quelque chose en toi il y a quelque chose qui est en toi en David dans David il n'était pas encore mais lui il avait déjà l'huile sur lui la Bible dit qu'Elisée on a versé lui on lui a même donné le manteau On comprend ce qu'on misait un manteau. Maintenant, vous allez comprendre, il a mis le manteau. Il a mis le manteau, il l'a mis. Mais quelque chose n'est pas saété. Il ne s'est rien passé. Quelque chose n'est pas saété. Il était toujours les mêmes personnes. Mais il était toujours le même Élysée. C'était le même Élysée. Mais il avait déjà le manteau. C'est la même chose avec David. C'est la même chose avec David. Il avait déjà l'huile qui était versé sur lui. Mais malgré l'huile avec Saint-Nicolaï. Mais malgré cela... Et c'est la même chose avec David. Il ne s'est rien passé. Dans la vie chrétienne. Ce n'est pas dit que parce que tu ne vois rien. Ça ne veut pas dire que parce que toi tu ne vois rien. Que Dieu n'est pas avec toi. Que Dieu n'est pas avec toi. Que Dieu n'est pas là. Faisons attention bien-aimés. Dans la vie de David. Il y avait de l'huile. Mais il s'est même retrouvé fugitif. Il avait une huile sur lui. Mais Saoul le poursuivait. Il est devenu fugitif. Il la laissait là. Il fouillait. Il pleurait mal. Alors qu'il y avait déjà l'huile d'anxion sur lui. Il y a des personnes qui disent. Il y a des gens qui disent. Il y en a qui disent que dans cette église il n'y a pas l'huile d'anxion. Vous vous pensez que ceux qui ont l'huile d'anxion. Vous vous pensez que c'est l'anxion. Qu'on ne peut plus rendre problème. Mais David avait l'anxion. Mais David avait l'anxion. devenu accentutions. Mais qu'inquiète? Mais on intitulé la guillère d'anxion. Ce n'est pas dit que parce que l'Agaq tu as des problèmes. Ce n'est pas parce que tu as des difficultés. Et mon livre dans les hommes est la découverte nosaltres. Que l'Esprit des gens est le possible. Ah de lui en au courant, Que ce soit le combat. Quel que soit le combat, Quel que soit le combat, Je crois au Saint Dernier J'ai parti Non je n'ai pas pensé Bien joué j'me, je n'ai pas pensé J'ai parti Jésus parlait et là Jésus parlait l'Esprit du Sénil vers pourquoi Il a dit que l'Esprit du Seigneur est le seul pour toi. Quand il est sorti des choses, il n'a pas encore fait des surprises. C'est pas ce que je suis à l'Esprit de Dieu, tu crées en toi, tu n'auras pas de problème. L'Eglise a eu une anxieuse, et il n'y a pas d'anxion chez nous. Hé, chez nous, là-bas, on ne blague pas. Prends-moi ça dans moi, là. Mais où est-ce qu'on a passé, là-bas ? Dépendance que tu as. Ouais, moi, je connais un pasteur, il va prier pour... Viens voir mon pasteur, là-bas. Viens voir mon pasteur. Nous sommes contentes de prier, m'entendons ça. Nous, nous sommes en train de... Je vais te dire ceci. Tu peux avoir une onction. Tu peux avoir l'esprit. Tu peux avoir la puissance de Dieu. Mais tu peux tomber malade. David a eu une onction. David avait une onction. Mais quelque chose, c'est pas ça que tu as. Mais il ne s'est encore rien passé dans sa vie. Il n'est même pas un exemple. Qui t'a dit que Dieu ne t'écoute pas ? Oh, pasteur, prier, la gêner, pasteur, pour le problème, moi. Oh, pasteur, j'ai beaucoup gêner. J'ai prié, j'ai prié. Pourquoi m'on compte à mes raisons sociaux ? Pauvre Lucas, là-bas, tu dis nous prions avant. Tu vas chercher, par exemple, dans les raisons... Même les inconnus dans les raisons sociaux pour prier avec. Il y a un pasteur qui a le feu Ou bien tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien Tout chrétien Il est baptisé du Saint-Esprit Tout chrétien Je parle de chrétien Tout chrétien est baptisé du Saint-Esprit Il n'y a pas un Saint-Esprit Il n'y a pas un pasteur Il n'y a pas un Saint-Esprit Le Saint-Esprit n'est pas différent chez les pasteurs Et chez les fidèles Eux-mêmes Il n'y a pas un gros Saint-Esprit Le même qui est en moi C'est le même Saint-Esprit C'est le même qui est chez mon enfant Toi je sens la paix de Dieu en toi Toi je sens la paix de Dieu maintenant Je sens la paix de Dieu Papa Amen Le même Saint-Esprit Le même Saint-Esprit que j'ai reçu C'est le même Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit que notre enfant ici a Ce n'est pas dit que parce que moi je suis pasteur Ce n'est pas parce que moi je suis pasteur Ce n'est pas dit que plutôt moi je suis pasteur Ça ne veut pas dire que je suis pasteur Il n'y a pas un Saint-Esprit J'ai un Saint-Esprit qui est différent Big Saint-Esprit Le grand Saint-Esprit Le grand Saint-Esprit ma pasteur Le grand Saint-Esprit Les fidèles ils ont un petit Saint-Esprit Non ! Nous tous nous avons le même Esprit Nous avons le même Esprit Amen Pourquoi tu oublies ce que Dieu a fait pour toi ? Pourquoi tu oublies ce que Dieu a fait dans ta vie ? A cause de problèmes A cause de difficultés Le prophète Elie a dit Le prophète Elie dit ceci Et puis quoi ces gestes Alléluia Les personnes qui sont nées avec toi Les personnes qui sont nées avec toi Dans ta famille Vous êtes des combien ? Mais regardez l'amour de Dieu Dieu t'a lavé Il t'a lavé Il t'a bâti sur la Saint-Esprit Il a mis son nom Mais pourquoi tu oublies ce bienfait ? La raison pour laquelle Le prophète Elie Le prophète Elie N'oublie pas cet acte que j'ai fait Combien de personnes ont été appelés ? Combien de personnes ont été appelés ? Ils ont appelés Dieu Ça oublie les Saint-Esprit Tu as oublie l'onction Que Dieu a adversée en toi Tu as tes raisons Je ne te condamne pas Mais aujourd'hui Je vais te rappeler seulement Pourquoi est-ce que tu oublies les bontés de Dieu ? Mais toi tu serais mort depuis très longtemps Dieu t'a épargné de la mort Combien de combats Dieu a combattu pour toi ? Comment tu oublies les bienfaits de Dieu ? La Bible dit ceci Le prophète Elie Elie n'oublie pas ce geste que je viens de faire Et Elie est parti Il y a un livre Il y a un livre de 2ème roi Maintenant si nous lisons dans 2ème roi Dans le livre de 2ème roi 2ème roi 1-18 1-18 1-18 Non, nous gagnerons le temps Ok nous allons gagner le temps On ne va pas le lire Nous pourrons lire à la maison Ah c'est comme on va nous expliquer du tout Ici maintenant on est en train de nous expliquer Le prophète Elie Alors il devait partir Il devait être enlevé Il devait partir La Bible dit ceci Le prophète Elie a se retrouvé Il devait être serviteur d'Elysée Et alors Le prophète Elie se retrouve avec son serviteur Elie 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 était à ses côtés Elie Le prophète Elie a lissé Caracté dans d'autres types de tablons Alors Le prophète Elie dit à son serviteur Elie Et comme dans peu de temps Moi je serai enlevé Je vais partir Il lui dit Demande-moi tout ce que tu veux Il dit Demande-moi tout ce que tu veux Mais Non tu peux me rappeler Mais je viens de nous rappeler ceci Le prophète Elie Que le prophète Elie Quand il a prié pour lui Quand il lui a jeté le manteau Il lui a dit ceci N'oublie pas cet acte Et en voulant partir Il lui dit Il lui dit Demande-moi tout ce que tu veux Quand vous lisez dans Matthieu Jésus dit ceci Jésus dit ceci Tout ce que vous demanderez Au mon nom Tout ce que vous demanderez Au mon nom Ça ne veut pas dire Que parce que tu es le Saint Esprit Ça ne veut pas dire Que parce que tu es l'onction Sur le Saint Esprit Sur le Saint Esprit Sur le Saint Esprit Tu dois savoir ceci Tu dois savoir ceci Dieu travaille avec des principes Le principe de la prière c'est autre chose Le principe de la prière c'est autre chose Elie a prié pour lui Il a déjà prié pour lui Et Dieu lui avait déjà dit Vienne te faire remplacer Maintenant C'est Elie qui va te remplacer Et le prophète Elie Elie le savait C'est pourquoi il avait aussi prié pour lui Et il lui a jeté le manteau Mais en lui donnant le manteau Malgré que la Bible n'en parle pas Cela veut dire autrement Il connaissait le mystère du manteau Il connaissait l'importance du manteau Je vais te dire ceci C'est lui qui va dans la profondeur C'est lui qui va dans la profondeur Il va sortir les choses cachées Il va sortir les choses cachées En lui jetant le manteau Il ne lui avait pas dit que je vais te le laisser En lui jetant le manteau Il ne lui a pas dit que ce soit le manteau Les jours où l'occasion se présente Les jours où l'occasion s'est présenté Ah tu s'es retrouvé dans la présence d'Elie Alors cette personne-là Il lui dit donne moi Double portion sur la carte d'Elie Ah la double portion qui est en toi Mais c'est ma double portion sur la carte d'Elie Il dit je veux la double portion Pourquoi c'est la double portion ? Pourquoi la double portion ? Pourquoi c'est la double portion ? Pourquoi la double portion ? Parce que Parce que Il a compris Et en toi là les a cassé la carte d'Elie La double portion Ok, donc ils cassent la carte dElie La double portion Et la onda Celle qui était cachée la part Et c'est qu'ils n'avaient capte en Manteau Et dans le manteau Le même manteau Le même manteau Le même manteau Le même manteau Ah il a montré ce mot Je vais te dire ceci, le même Saint-Esprit qu'il y a, le même Saint-Esprit qu'il y a, lorsque le Christ est venu, lorsqu'il a été tué, quand il est ressuscité, il a dit ceci à son mariage, je m'enverrai, mais je reviendrai, quand il est parti, c'est le même Christ qui est venu, mais sous forme du Saint-Esprit. C'est le même Christ qui est venu, mais sous forme du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends ce que je voulais dire ? Est-ce que vous comprenez ? Quand Elie, lui a jeté le manteau, il a eu le goût de porter le manteau de Dieu. Il a eu le goût de porter le manteau de Dieu. Mais il y avait quelqu'un qui était juste venu cacher la carte avant nous. Et certainement qu'il a senti qu'il y avait quelque chose dans le manteau. L'Esprit que tu as reçu, c'est Jésus en toi. C'est Jésus en toi. Jésus a témoiné à Galilée. Le Jésus qui a marché à Galilée. Jésus a bénissé à la paralytique. Le Jésus qui a guéri les paralytiques. C'est le même Jésus en la carte. C'est le même que tu as en toi. Pierre et Jean. Il se retrouve devant les paralytiques. C'est le jour où la pierre à l'obibou. C'est le jour où la pierre dit ceci. Jésus en toi il faut guérir. Mais Jésus n'est pas là. Mais Jésus n'est pas là. Le paralytique s'attendait à avoir quelque chose. Pierre et Jean. Jean il regarde Pierre. Pierre dit ceci. En plus, il ne fait pas tout ça. Le town de Galilée, l'homme de Galilée, la Mère descendait pour aller au village. Et elle n'est pas la peine pour aller dans cesشرos. δεν, in которая erf чтоб et à l'obibou. ne microwave a cruoit. Il ne faut pas le temps des Apostes pour aller au tolde test au martyre. Le saint speakers a gestion. Le saint speakers a récité. C'est le même Jésus Qui a créé les miracles Au temps des apôtres Bien qu'il y ait garde de gens Il dit nous n'avons pas de l'or Nous n'avons pas d'argent Mais ce que nous avons Là il revenait d'où ? S'il revenait L'Esprit était descendu sur eux Qu'est-ce qu'il y avait en eux ? C'était le Saint-Esprit Amen Tu veux vivre le miracle ? Va dans la prière L'Esprit que tu as Va t'accompagner N'allez pas chercher le miracle N'allez pas chercher le miracle Tu as l'Esprit de Dieu Tu as le Saint-Esprit Bien dit Ce que nous avons Ce que nous avons Il dit au nom de Jésus-Christ Il confirme celui qui était en eux Il dit au nom de Jésus Au lève-toi Paralysique Sur le vent et marcha Amen 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 Tu as le Saint-Esprit Tu as le Saint-Esprit Mon frère, ma sœur Jésus-Christ Jésus-Christ Prenons le temps d'aller dans la profondeur de la prière La Bible dit ceci Élysée Il dit je vais avoir la double portion La Bible dit Élie a dit chez vous Élie lui dit Tu as demandé quelque chose qui est très difficile Lui il a demandé la double portion Il a demandé la double portion Il a demandé le Saint-Esprit Il a demandé le Saint-Esprit Il a demandé le Saint-Esprit Il a demandé ton anction Et l'anction aussi Tu peux avoir le Saint-Esprit Tu peux avoir le Saint-Esprit Mais tu as besoin de l'anction 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 Est la capacité divine C'est la capacité divine Que Dieu donne à quelqu'un Que Dieu donne à une personne Pour faire les choses que l'humain ne peut pas faire Tu as le Saint-Esprit Mais tu as besoin de l'anction Qui t'accompagne Mais il y a des chrétiens Mais il y a des chrétiens Ils veulent voir les miracles de Dieu Ils veulent voir les miracles Ils veulent voir la main de Dieu Ils veulent voir la main de Dieu Mais ils ne veulent pas prier pour être remplis Mais ils ne veulent pas prier pour être remplis Sécrét Il y a un miracle Le secret du miracle Ils ont la carte à prier C'est dans la prière Ils ont la carte à prier Non, comme on ne vous trompe pas C'est dans la prière Joues quatre ans Il y a beaucoup de la carte à prier Prenons le temps D'aller dans la profondeur de la prière A initié Il lui dit J'ai besoin de la double portion La Bible dit Élie a dit chier Élie lui dit Élie lui dit Élie lui dit C'est quand tu me demandes S'il y a besoin de la mort Ah Si tu es là Journée d'Apoké Le jour où Je serai en levain Pour bénéficier d'en plus Alors tu en bénéficieras La Bible dit Élisée Élisée En marchant Même les fils des prophètes Même les fils des prophètes Ils lui disent Mais toi tu ne sais pas Ton maître s'est enlevé aujourd'hui Il dit Oui, oui Je suis au courant Restez calme La prière qui a les japonais Or il avait déjà la prière Mais il avait déjà la prière Mais ce dont il avait besoin C'était les doubles portions C'était la double portion Tu as l'appel des dieux Tu as le Saint Esprit De l'onction des dieux Mais pour voir le miracle des dieux Tu dois plonger dans la prière Il faut rentrer dans la prière maintenant Tu dois plonger dans la prière Tu dois plonger dans la prière Je connais le secret de la prière Je vous dis la vérité Oui, je vous dis la vérité À Kinshasa On avait une campagne d'évangélisation C'était une campagne d'évangélisation Je suis allé prier J'ai prié Le corps était déjà fatigué Le corps était très fatigué Mais le Seigneur me dit Malgré que tu es fatigué Continue la prière Et j'ai continué à prier Et après la prière Bien aimé Quand la campagne d'évangélisation a commencé Les choses que Dieu a accomplies Et dans ma tête Cela ne m'échappe pas Mais on comprend que la prière C'est un secret Et j'ai compris Le secret qu'il y a dans la prière L'église de Dieu Nous voulons voir la double portion Nous voulons recevoir la double portion Nous voulons voir les miracles Apprenons à prier Ce n'est pas parce que tu ne vois rien Qu'il n'y a rien Il y a quelque chose Il y a quelque chose Oui et puis Les autres se retrouvent Tout ça à bâtiment Vous savez nous nous retrouvons aujourd'hui On n'a pas de bâtiment Mais en réalité Les gens qui nous voient Ils peuvent dire Vous les messagers Vous n'avez plus rien Mais en réalité Alors qu'en vrai On a quelque chose Nous avons quelque chose Un syndicat Il n'y a pas de bâtiment Il n'y a pas de bâtiment Par contre la raison sociale Européenne Ça demande tant d'air Si on n'a vu Chez mon tour Au cas moi Vous pouvez vous étonner Mais en réalité Nous avons un bâtiment Mais en réalité Mais qui veut dire Que les messagers Pour l'instant Ils n'ont rien Quelqu'un peut se moquer Ah ils n'ont rien Physiquement tu ne vois rien Toi physiquement Tu ne vois rien Mais quand tu vas sur le compte Messager Il y a quelque chose Il y a quelque chose N'est ce pas N'est ce pas A tout ce monde On est de nos côtés Même si tu ne vois rien Ça ne veut pas dire Qu'il n'y a rien Mais ne regarde pas Ta vie par rapport A ta réalité Je prie pour ce travail Je prie pour ce travail Je ne vois rien Je ne vois rien Je ne veux pas dire Parce que tu ne vois rien Il n'y a rien Il y a quelque chose Il y a quelque chose Si tu crois Si tu crois Si tu crois quelque chose Que Dieu te visite Cet après-midi Amen Amen Ne regarde pas seulement Avec les yeux humains A tout le serviteur Il y a quelque chose Je crois Ah Élisée qui envoie son serviteur Géasi Ah Élisée qui envoie son serviteur Géasi Ah 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 Elisée qui envoie Géasi Pour voir Est-ce qu'il n'a plus A les tomber Géasi Quelque chose Quelque chose Quelque chose C'est pas dit Parce que tu ne vois rien Qu'il n'y a rien Ça ne veut pas dire Parce que toi Tu ne vois rien Qu'il n'y a rien Il y a quelque chose Je prophétise Même si tu ne vois rien Mais il y a quelque chose Qui arrive Pour ta vie Pour ta famille Pour ta santé Il y a quelque chose Qui arrive Il y a quelque chose Qui arrive Alléluia Oh Je prophétise Pour l'église Même si il n'y a pas De bâtiment Même si il n'y a pas Encore de bâtiment Ah Il y a quelque chose Qui arrive Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui arrive Il y a quelque chose Nous on voit rien Mais il y a quelque chose Qui arrive Mais il y a quelque chose Qui en marche Géasi Qui regarde Il n'y a rien Il dit Monseigneur Il n'y a rien Qui annonce L'applore Et il y a son Continuez pour prier Alors Élu lui Continuez Même si tu ne vois rien Même si tu ne vois rien N'arrête pas de gêne Il ne faut pas arrêter N'arrête pas de prier N'arrête pas de prier Continuez de prier Continuez à prier Il y aura quelque chose Il y aura certainement quelque chose Alléluia Tu commences à te fatiguer Est-ce qu'il n'y a pas Est-ce que Dieu Commence à te condamner Tu commences à te condamner Tu commences à te condamner Il n'y a pas de prier Mais le péché confessé Tu creviens encore là-dessus Parfois c'est comme ça C'est comme si Dieu n'entend pas très bien C'est comme si Dieu C'est comme mon oncle Comme ton oncle du village Qui est fâché Parce qu'il n'avait pas reçu Tu commences à confesser Tu appelles encore Le sang de Jésus sur toi Comme si ce n'est pas suffisant Il faut encore Que le Seigneur retourne à la cour Tu prends de l'eau Tu descends Que le sang Tu commences à te laver Il y a des choses qui se passent Il y a des choses Il y a des gens qui vivent des choses comme ça Pourquoi c'est parce qu'il n'y a pas Parce qu'ils ne voient pas Ce qu'ils attendent Oui, oui Il y a des réseaux sociaux Quand tout le monde s'en a prié J'ai vu dans les réseaux sociaux Quelqu'un en train de prier Quel monde t'as-tu prié à mon âge T'as-tu prié à mon âge T'as-tu prié Il voyait parce qu'il Il a chassé les démons dans toutes les formes Il est monté sur les chaises Il a dormi Il a commencé à faire n'importe quoi Il est parti acheter une machette Elle a prié Il a sorti la machette Il a commencé à faire n'importe quoi Alors le pasteur Alors le pasteur Alors le pasteur prière Et il a chassé ma débat Il a fait une phrase Pasteur il dit Et quand tout le monde t'as-tu Il a fait une phrase Maintenant c'est le temps de couper Pasteur tu souffris trop Pasteur j'ai trop souffert Les démons me font souffrir Vous t'as chassé ma forme à prier Il a changé les formes de prier Il a chassé les fassiles Il a chassé les fassiles Il a acheté ma nocata Il est allé s'acheter une machette Pour commencer à couper Et ? Ah mon peuple périt par manque de connaissances Élisée Élisée Qui est le type du Christ Il prie Il prie Il prie A Elie Qui est le type du Christ Et il envoie son serviteur aller voir Et le serviteur n'y voit rien Mais il continue à prier Mais Elie continue à prier N'est-ce pas ? Il est vrai qu'elle dit Les gens confèrent Que Elia Il n'y a pas de nature N'est-ce pas ? La Bible dit Dans l'évoque Elie était de la même nature Que nous Si Elie a continué Pourquoi Elie il a continué il a continué il a été il a continué continue 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 même si tu ne vois rien continue est-ce que tu crois ça ? est-ce que nous croyons ces choses ? est-ce que tu crois ça ? est-ce que tu crois ça ? c'est pas dit que parce que tu vois rien qu'il n'y a rien ça ne veut pas dire que parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien il y a quelque chose tu veux te marier ? il n'y a pas d'homme il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a rien tu mourras comme ça il y a quelque chose j'ai dit il y a quelque chose je dis certainement quelque chose il y a quelque chose qui arrive pour toi on va se limiter là dans le livre de Matthieu Jésus avec les disciples dans la barque quand les tempêtes sont arrivées n'est-ce pas qu'il était là ? il était là il était là mais les tempêtes sont arrivées ça ne veut pas dire que parce qu'il était en train de dormir et qu'il ne voyait pas Jésus il est avec toi Jésus est avec toi Jésus Jésus n'oublie pas la peine l'onction que tu as reçu n'oublie pas l'onction de Dieu ce que tu dois ajouter c'est la prière c'est la prière c'est pas dire que parce que tu as la peine c'est pas dire que parce que tu as le saint-esprit parce que je as le saint-esprit c'est pas dire que parce que tu as l'onction parce que tu as l'option que toi tu ne vas pas prier que tout sera automatique comme sur les roulettes non il faut prier Elie avait une double portion il a prié pour que la pluie puisse tomber qui lui a dit que la pluie allait tomber c'était Dieu mais c'était Dieu malgré que Dieu a parlé mais lui il est allé chercher encore Dieu dans la prière bien aimer le combat de ta vie le Seigneur m'a dit que tu dois faire attention mais tu ne vas pas rester comme ça tu dois prendre le temps de prier Dieu t'a averti pour que tu ailles prier Amen tu as l'appel de Dieu pourquoi tu as oublié l'appel de Dieu pourquoi tu as oublié l'appel de Dieu toi tu t'as appelé pour me servir même toi qui me suis dans les réseaux sociaux tu as l'appel de Dieu mon frère souviens-toi de tout ce que Dieu a fait avec toi souviens-toi de tout ce que Dieu a fait avec toi tu as beaucoup de raisons à donner mais je veux te rappeler souviens-toi de l'appel de Dieu du Saint-Esprit de l'onction de Dieu retourne dans l'oeuvre de Dieu reviens dans l'oeuvre de Dieu que le Seigneur vous bénisse j'aimerais que nous prions notre Dieu c'est le Dieu qui entend les prières la Bible dit qu'envoyer la parole et la parole les guérit au nom de Jésus bien aimé croyons que Dieu est vivant croyons que Dieu est vivant notre Dieu c'est le Dieu qui se souvient de son alliance qu'il a conclu avec son peuple ce soir je prie que Dieu puisse se souvenir de la peine que Dieu se souvienne du Saint-Esprit que Dieu se souvienne de son alliance sur le Saint-Esprit car il a dit dans les actes des apôtres que dans les derniers temps je rependrai de mon esprit sous tout ciel que le Seigneur se souvienne de son alliance qu'il a dit dans les derniers temps je rependrai de mon esprit sous tout ciel bien aimé croyons que Dieu est vivant quels que soient tes difficultés quels que soient tes difficultés crois que Dieu est vivant il est capable de faire du bien Amen maintenant prions le Seigneur comment ça paraît à dieu et de demander j'ai monté bien fait dans ma vie j'ai monté dans ma vie j'ai monté dans ma vie et de l'alliance et toi et de l'alliance il s'appelle il s'appelle il s'appelle il s'appelle il s'appelle au nom de Jésus Christ au nom de Jésus au nom de Jésus manifeste la gloire Seigneur non-puissante le saint 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 Merci. Le Seigneur peut t'apporter une guérison ce soir. Par rapport à ce qui te dérange. Alors pose un acte de foi. Avance. Nous allons prier pour toi. La Bible dit qu'ils allaient conduire par l'Esprit de Dieu. Et poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si tu es malade, si tu as un problème qui te dérange. Approche-toi. Pose un acte de foi. Et je vais prier pour toi. Les dieux qui entendent la prière. Les dieux qui guérit. Ça mène à Israël les années au papa. Oui, tu es la jeune d'Israël. Les dieux qui guérit les malades. Les dieux qui guérit les malades. Oui, tu es rentré dans Galilée. Tu as guérit les malades, Seigneur. Oh, là où il y a revu d'espoir. Tu as redonné l'espoir. Oh, Dieu de gloire. Oh, Dieu d'Israël. Beez, nous te pleurons, descendk. Vous guérit nos peuples. Que tu sais pas. Dans les problèmes. S'il te plaît, Seigneur. Tu n'as pas changed. Nous demandons de la puissance. Que tu puisses libérer ton peuple. de la puissance de la maladie au nom de Jésus au nom de Jésus Christ guéris ton peuple quel que soit la maladie quel que soit le problème Seigneur, mais si le problème n'est pas de nid qui empêche à ta solution nous voulons que tu descends dans le Seigneur nous prions que tu descends dans le Seigneur commence à donner des solutions dans la vie des tranchants dans la vie des tranchants oh Seigneur, vois les plans de tes enfants commence à répondre oui, les dieux qui répondent aux besoins réponds Seigneur, s'il te plaît tu es Dieu mais nous témoignons que tu es Dieu au nom de Jésus merci Seigneur Jésus au nom de Jésus le nom au-dessus de tout nom nous avons ainsi prié et nous avons dit Amen Amen et celui qui va à la révolta de la salle est-ce que nous avons à la révolta de l'Esprit ? merci merci Merci. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué encore une fois de plus. Le Seigneur montre son amour pour son peuple par un très, très, très beau message. Ce n'est pas parce que nous ne voyons rien qu'il n'y a rien. N'oublions pas l'appel. N'oublions pas l'onction. Nous avons le Saint-Esprit et il a rajouté la prière. Tant qu'on parle de la prière, tout le lundi dans cette assemblée, c'est sur Zoom. Les 18h à 20h, nous avons notre service d'intercession. Vraiment véné. Vous allez voir qu'il y a des gens qui prient. Quelques fois, je suis parti avec eux. Là, ce n'est pas simplement, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien qui a... Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. Ce n'est pas parce que nous avons vu des choses. Et tout le mercredi, n'oubliez pas que le dame s'est réunie également des 18h à 20h. Les jeudis, nous avons nos soirées d'enseignement des 18h30 à 19h30. N'oubliez pas la prière. J'aimerais une fois envoyer un peu une invitation au Passeur Takas de continuer ce message un peu un autre dimanche, de nous dire quand est-ce qu'il faut prier. Si je demande aux enfants, ils vont me dire « Avant de manger, nous prions. » Mais quand on a déjà commencé à manger et qu'on a oublié de prier, il faut prier. Quand on a fini de manger, on prie. Avant de dormir, on prie. Avant de commencer le culte, nous prions. Et à la fin du culte, nous prions également. On va se lever pour prier pour la fin des séquelles. Je voudrais donner un seul communiqué pour le dimanche prochain. N'oubliez pas, nous avons, en résumé, nous avons droit à une petite salle. Mais comme on est nombreux et avec cette situation de pandémie de COVID-19, nous allons faire notre culte sur Zoom. Ça ne va pas être comme nous faisons quand nous faisons nos veillées de prière. S'il vous plaît, nous allons garder la même heure mais nous allons être bien habillés comme on le fait toujours et nous allons ouvrir nos caméras. Exocène nous a déjà expliqué que ce n'est pas un problème. Il va le mettre sur Zoom et il va le passer en direct sur YouTube. Donc, nos frères et sœurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux ne manqueront rien. Mais, venez, nous allons ouvrir nos caméras, nous allons nous réunir avec nos familles et les cultes, les dimanches prochains, pardon, ce sera sur Zoom. Je vais appeler l'homme parce que le Seigneur nous a parlé cet après-midi. S'il veut venir bénir l'Église des dieux, je ne sais pas si j'ai oublié un communiqué, les offrandes. J'oublie toujours ces communiqués. Vous savez que depuis cette pandémie, on donne nos offrandes par virement. Mais depuis qu'on a quelques dimanches, on s'est réunis ici. Il y a un panier qui est au milieu de la salle où on peut déposer, si on a l'argent, de monnaie ou des pièces, on peut le déposer sur ces paniers. Sinon, n'oublions pas toujours sur virement. Je vais passer le micro, passer en tacasse pour la bénédiction. Et on va payer. Prions. Seigneur Père éternel, les dieux d'Avab, les dieux d'Israël. Seigneur, sois béni parce que tu nous as parlé à travers ta parole. Seigneur, bénis cette parole dans la vie de tes enfants par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous avons fait notre part. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui touche le cœur. C'est toi qui enseigne au-delà. nous te prions, cher Saint-Esprit, de faire le travail au-delà de ce que nous avons fait. En nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, c'est toi qui protège. Nous prions, Seigneur, que tu puisses protéger ton peuple, qui ta main, Seigneur, soit sur ton peuple pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous laissons la semaine qui vient de se commencer, c'est-à-dire entre-terrain, Seigneur. Bénis, Seigneur, que ta main puisse nous accompagner, Seigneur, partout où nous serons, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que, Seigneur, que tu nous as bénis à travers cette parole. Nous croyons que tu nous as bénis à travers cette prière. Même si on ne voit rien, mais nous croyons qu'il y a quelque chose. En nom puissant de Jesus Christ, nous sommes priés et nous disons Amen.